Pour être honnête les gens, cette semaine j'ai pas mal de taf au bureau, je vais passer en live sur Frandroid ce jeudi. Je voulais donc réaliser une vidéo qui soit un petit peu plus simple que d'habitude. Et ça tombe bien puisqu'après des semaines d'hésitation et sans avoir trouvé la moindre raison objective pour le faire, j'ai fini par me décider à acheter une Apple TV. Merci à Frandon le Proctor en passant, c'est sa vidéo qui a fini par me faire acheter l'Apple TV, je sais pas trop si je dois le remercier pour l'instant, mais voilà bien joué à lui quoi. Si cette vidéo sera simple c'est pas vraiment parce qu'il n'y a rien à dire sur l'Apple TV, c'est plutôt parce que selon moi aujourd'hui l'Apple TV n'a plus vraiment de sens en tant que produit. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui il est grand temps qu'on parle de l'Apple TV. Alors avant toute chose je pense qu'il est important de définir ce qu'est une Apple TV et surtout de définir ce qu'elle n'est absolument pas. L'Apple TV c'est un boîtier télé, c'est tout, rien de plus, mais c'en est un très bon. Il est livré dans une toute petite boîte typique de chez Apple, accompagné par cette génialissime et juste incroyablement plaisante télécommande, et je pèse mes mots pour le coup. De nos jours on a tendance à oublier la satisfaction qui peut être procurée par des boutons aux tactiles travaillés et par des clics bien calibrés, et c'est exactement ça le feeling qui est apporté par cette télécommande, ou Siri remote comme dit Apple, le tout tout en aluminium et en solidité. C'est juste génial comparé à l'omniprésence du plastique sur les télécommandes traditionnelles, c'est pas révolutionnaire, mais ça fait son petit effet. Cerise sur le gâteau est détail que je trouve super satisfaisant, le bouton pour appeler Siri est situé sur la tranche droite de la télécommande, exactement comme sur les iPhone. Il en imite même le format et surtout le clic caractéristique, et ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est vraiment le genre de détail qui permet à n'importe qui de passer instinctivement de l'usage de tel objet à tel autre, et c'est vraiment une bonne pratique en terme du X. Bon, je vais éviter de m'extasier devant cette télécommande pendant trop longtemps, même si j'en ai envie, et on y reviendra. À partir de là, la question c'est, bah ça fait quoi un boîtier TV, et a fortiori, ça fait quoi une Apple TV ? Eh bien en fait, la base d'une Apple TV, c'est de faire des trucs qui sont très classiques, à savoir d'être le support par lequel vous allez passer en prédilection pour accéder à Netflix, My Canal, Disney+, Prime Vidéo, Salto, et j'en passe. Le gros avantage avec l'Apple TV, c'est que comme toujours, Apple est assez douée pour bâtir une plateforme séduisante pour les développeurs. TVOS, la plateforme de l'Apple TV, supporte donc toutes les dernières fonctionnalités des différentes plateformes de streaming, et dans l'absolu, une Apple TV garantit que vous aurez accès à des mises à jour et à des versions optimisées de vos applications de streaming, et cependant de nombreuses années. C'est quand même très positif par rapport aux téléviseurs qui ont tendance à vite être dépassés. L'Apple TV est même plutôt douée pour la lecture de contenu par ailleurs. Elle bénéficie d'une compatibilité avec la 4K HDR Dolby Vision à 60 images par seconde, le tout soutenu par son port HDMI 2.1. On ne va pas se mentir, c'est cette consommation de contenu numérique avant tout qui était le socle qui avait rendu nécessaire ce genre de boîtier TV, et qui a justifié la création de l'Apple TV en 2007, époque durant laquelle les téléviseurs étaient loin d'accéder facilement au YouTube, iTunes et autres méga uploads de ce monde. Sauf que voilà, aujourd'hui il y a des dizaines de façons d'accéder à son contenu depuis sa télé, c'est donc en allant plus loin sur certains détails de l'expérience que l'Apple TV tente de se démarquer désormais. J'ai envie de dire, vu le tarif de 200€ pour ce petit boîtier, encore heureux qu'elle essaie de se démarquer. Une première chose très positive qu'on peut dire sur l'Apple TV 2021, c'est que c'est sans doute la plateforme technique la plus séduisante sur un boîtier télé, avec sa puce à 12, directement héritée de l'iPhone XS. C'est une puce qui n'est certes pas la plus récente, on est d'accord, personnellement j'aurais apprécié d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus moderne quoi, pour me rassurer sur la durabilité du boîtier, mais ça reste très capable et très performant. Cette puce permet en tout cas à l'Apple TV de survoler TVOS, ici dans sa version 15, pour l'instant en bêta. Le système de TVOS est vraiment bien pensé et structuré. Accompagné de sa télécommande, on navigue à coups de swipes et de clics, l'interface répondant au doigt et à l'œil, et réagissant même à vos petites hésitations sur le pavé tactile, avec un effet de parallaxe sur l'icône sur laquelle vous êtes actuellement. C'est vraiment très soigné, et ça donne un côté organique à l'interface. J'adore ce genre de petits détails. Oh et puis oui, si on swipe dans l'interface, c'est parce que la Siri remote conserve un pavé tactile. C'est idéal pour naviguer rapidement dans un programme, d'autant qu'Apple a intégré une nouvelle fonction d'avance rapide qui est extrêmement similaire à la façon dont on naviguait dans nos playlists à l'époque des iPods, je sais pas si vous vous souvenez. C'est très sympa en tout cas, je m'en suis pas servi énormément, mais bon. Détail séduisant, l'Apple TV est compatible HDMI CEC, un standard qui lui permet de contrôler certaines fonctions de votre téléviseur, comme l'allumage et la mise en veille. Pratique, d'autant que la Siri remote bénéficie également d'une liaison infrarouge, ce qui lui permet de contrôler nativement le volume sonore de beaucoup de téléviseurs, y compris de mon Smart Monitor. C'est vraiment très cool dans la mesure où l'addition de l'infrarouge et du HDMI CEC, ça permet de se passer d'une autre télécommande que celle de l'Apple TV. D'ailleurs en passant, vous n'êtes même pas obligé de naviguer dans l'interface en soi, étant donné que ce petit boîtier TV embarque le protocole de casting qui est propre à Apple, AirPlay 2. Encore une fois, c'est pas exclusif à l'Apple TV, il y a beaucoup de constructeurs qui intègrent nativement dans leur téléviseur AirPlay, mais voilà, c'est toujours sympa, et en tout cas à vous le casting du contenu de votre iPhone, de votre iPad ou de votre Mac, directement sur votre télé et sans aucun fil, ça fait plaisir. La petite particularité avec l'Apple TV, c'est qu'elle peut également utiliser AirPlay en sortie audio, chose qui peut être vraiment intéressante si vous avez des HomePod. A vous de voir si la latence vous conviendra pour consulter des films ou des séries, mais personnellement, avec un unique HomePod mini, j'ai pas eu de problème. En tout cas, pour revenir au système, j'apprécie énormément TVOS, à la fois dans sa construction et dans son esthétique globale. Certaines applications, Apple Music par exemple, sont vraiment juste magnifiques et on a beaucoup de plaisir à naviguer dans l'interface. Mention spéciale à l'application Apple TV, qui vient concentrer tous vos services de streaming dans une interface unique et dans une seule application. Exception faite de Netflix par contre, qui se refusent à y intégrer ses contenus. Ils veulent garder la main sur leurs algorithmes. En tout cas, c'est simple, c'est pratique et ça donne un point de chute qui est plus évident que de parcourir les différents catalogues un à un le soir quand t'es un petit peu fatigué après le boulot. Et puis bien sûr, TVOS va plus loin en étant également profondément intégré dans l'écosystème d'Apple, chose qui pour le coup, si vous êtes déjà full Apple, est un vrai argument de vente. Première chose franchement élégante, vous pouvez utiliser le clavier de votre iPhone ou de votre iPad pour chercher des trucs ou taper vos mots de passe sur l'Apple TV. Il y a en fait une notification qui s'affiche sur vos appareils quand c'est possible et d'après mon expérience, c'est fiable, c'est pratique, c'est rapide, même si je trouve que Siri et la dictée vocale sont suffisamment à l'aise sur TVOS pour ne pas vraiment avoir besoin de ça. C'est drôle d'ailleurs, Siri me semble beaucoup plus à l'aise sur Apple TV que sur iOS, c'est vraiment un comble. Ma fonctionnalité favorite, c'est que comme tout appareil Apple, l'Apple TV bénéficie d'une liaison directe avec les AirPods et d'une connexion en un clic, et oui, suivre ses séries avec des AirPods Max et avec l'annulation des bruits ambiants, c'est clairement un autre niveau d'immersion. Mais pour moi, la killer feature de cette Apple TV, c'est qu'on peut la contrôler depuis tous nos appareils iOS. Alors vous allez me dire, ça c'est pas exclusif à Apple, il y a beaucoup de constructeurs qui proposent des applications pour se servir de votre téléphone comme d'une télécommande, mais Apple le fait vraiment particulièrement bien. Déjà, Apple a le bon goût d'inclure cette fonctionnalité télécommande directement depuis le centre de contrôle de votre iPhone ou de votre iPad, et ça c'est très pratique parce que ça veut dire que t'as juste un swipe à faire et un bouton à appuyer pour passer en mode télécommande, c'est plutôt pratique. Au-delà de ça, dans la plupart des applications de télécommande que j'ai pu croiser sur mon smartphone, la plupart n'avaient fait que déporter, vous savez, les boutons de la télécommande sur l'écran du smartphone, chose qui n'est pas vraiment pratique dans la mesure où tu dois sans arrêt regarder l'écran pour savoir où t'es, trouver tes repères et savoir où appuyer. À l'inverse, ici, TVOS 15 reposant sur des swipes et des gestes tactiles, Apple se contente d'afficher les quelques boutons de la télécommande en plus d'une large surface tactile, de façon à ce que même sur iPhone et iPad, vous puissiez naviguer en toute simplicité sans jamais perdre vos repères et devoir regarder l'écran de votre téléphone. Il vous suffit en fait de swiper à l'écran pour vous diriger de droite à gauche, de haut en bas, etc. Et même sur l'Apple Watch, au final, on navigue avec beaucoup de simplicité et de facilité, et bah ça c'est fou comme truc. Alors vous allez me dire que c'est quelque chose de bête et que c'est de l'ordre du détail, et vous avez raison, c'est vrai que ça paraît n'être rien une fois qu'on l'a sous les yeux, mais voilà, c'est vraiment le genre de petites choses qui vient transformer l'expérience qu'on a avec un produit. Autre détail, avec une fonction qui a beaucoup fait parler d'elle cette année, la calibration des couleurs. Ce que fait l'Apple TV dans cette situation, c'est qu'elle utilise le module Face ID de votre iPhone pour ajuster le rendu des couleurs de votre télé. C'est tout bête, ça paraît évident maintenant que c'est là, mais ça peut améliorer solidement votre expérience si vous utilisez l'Apple TV avec un écran d'entrée de gamme. Très sympa les lots d'économiseurs d'écran intégrés, là d'ailleurs, ça rend plutôt bien. Mais bon, voilà, voilà, on commence déjà à avoir fait un petit peu le tour de l'Apple TV, il faut reconnaître que même pour quelqu'un comme moi, qui est assez pointilleux sur les détails, et bah tout ça, c'est vraiment rien d'indispensable en fait. Il fut un temps où l'Apple TV était aussi gage d'accès exclusif aux services d'Apple, mais tout comme Airplay, désormais Apple TV Plus et Apple Music, tout ça c'est également disponible sur les plateformes tierces. Mais bon, on peut se consoler en disant qu'on a un accès à Apple Arcade et globalement à quelques petits jeux sympas hérités des plateformes mobiles. Pour y jouer, vous pouvez utiliser les manettes de PS4, de PS5, de Xbox One ou d'Xbox Series S et X, ce qui est déjà cool. Alors vous me connaissez, je suis quand même un grand défenseur d'Apple Arcade, pour moi c'est un grand service qui est venu redonner un petit peu de souffle au gaming sur mobile, mais voilà, sur mon iPhone et mon iPad c'est bien, sur ma télé un petit peu moins. Quand je suis chez moi, sur mon grand écran 4K, même si le mien n'est pas bien grand, je suis pas vraiment dans une position où j'ai envie de jouer à des jeux mobiles. Dans cette posture, j'ai plutôt envie de jouer à PES qu'à charrua soccer, et j'ai plutôt envie de jouer à Skyrim qu'à Oceanhorn, quand bien même ces jeux mobiles ne sont pas mauvais, c'est même pas la question. Je suppose que pour se distraire un petit peu de façon occasionnelle comme ça, ça passe, mais voilà, c'est pas une console de jeu non plus. En parlant de jeux vidéo d'ailleurs, vu la solidité avec laquelle l'Apple TV gère les flux 4K à 60 images par seconde, on pourrait se dire que ce serait le support idéal pour du cloud gaming, mais Apple s'y refuse encore, donc disons que non, on peut pas faire ça non plus quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que les boîtiers TV, et par extension l'Apple TV, sont des produits qui ont été un petit peu vidés de leur sens par les évolutions du marché, où on est passé de quelque part la nécessité d'avoir ce genre de boîtier pour rendre sa télé intelligente, à une situation où c'est juste la norme en fait qu'un constructeur embarque tout ça dans son téléviseur, même en entrée de gamme. Donc voilà, la question maintenant c'est, est-ce qu'on peut blâmer Apple pour la direction qu'a pris l'Apple TV, et pour son statut d'appareil qui est très bon mais pas indispensable ? Eh ben non, pas vraiment. Apple fait du très bon travail avec l'Apple TV et avec TVOS, c'est un système qui est soigné au possible. Le truc c'est que ce genre d'appareil ne répond plus vraiment à un besoin qui est clair et criant auprès du public. Et quelque part, un bon produit ça doit avoir une raison d'être, et avoir une utilité propre et inédite. C'est marrant parce que j'ai beaucoup hésité à acheter cette Apple TV, tout comme j'avais énormément hésité avant de prendre des AirPods et une Apple Watch. Mais les AirPods et l'Apple Watch, au final, pour moi, ça a vraiment été un achat qui m'a ravi et que je n'ai jamais regretté. Alors que cette Apple TV, je peux pas m'empêcher de dire que je m'en serais très bien passé au final. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est comme ça que notre petite chaîne continue à grandir. C'est grâce à vous, vraiment. Et je vous en remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez, à jeudi prochain.